salut salut je vous fais un vidéo de présentation de quelque chose de nouveau aujourd'hui je vais essayer de faire ça quand même concis pour que pour les explications puis voilà donc depuis quelques moments il y a plein de choses qui se déposent pour moi bien en fait depuis mon déménagement à Chaudière-Appalaches puis donc dans le fond c'est il y a plein de choses qui prennent forme en moi puis là je suis rendue au point de les concrétiser les matérialiser même si souvent moi j'oeuvre à partir de l'invisible c'est comme ça aussi que j'accompagne mes clients aussi en soins énergétiques puis voilà donc depuis depuis longtemps en fait j'accompagne les adultes mais aussi les enfants puis là il y a quelque chose de nouveau qui s'est déposé parce que comme vous savez moi je veux faire l'école à la maison mon fils et donc je suis vraiment dans l'approche de la nouvelle de la nouvelle terre à créer et ben ça commence par moi donc c'est vers là que je me dirige puis ben j'ai fait des projets qui vont dans le même sens que ce que je perçois qui est à mettre en place pour nos enfants donc j'accompagne les parents et les enfants puis là ben clairement je sors de ma zone de confort pour amener un atelier créatif pour les parents et enfants puis focaliser vraiment sur nos enfants de lumière nos enfants qui ont tellement à nous enseigner à nous apprendre qui amène une conscience dans nos vies sans même parfois qu'on s'en rende compte donc c'est ça puis en fait ben tu sais moi aussi je l'apprends aussi à travers mon fils de m'incarner davantage de reconnecter davantage à mon essence puis par le fait même ben clairement plus ça plus lui m'enseigne à retourner vers ça plus moi je peux l'amener concrètement à rester là-dedans à s'incarner là-dedans plutôt que de d'aller peut-être plus dans les aspects stéréotypés de la société normale tu sais donc c'est un peu ça l'aspect de faire l'école à la maison c'est pour moi pour mon fils donc c'est vraiment de l'amener à travers ses enseignements à lui à lui se maintenir dans sa connexion intérieure pour qu'il puisse être capable d'être assis solide dans ce qu'il est dans son essence pour pouvoir émaner l'essence qui est qui l'habite puis partager aussi sa lumière donc partager être capable de la maintenir en lui pour pouvoir l'émaner simplement et puis ben je me rends compte que ben tu sais moi je fais le chemin aussi puis je pense que tu sais il ya déjà quelques écoles qui offrent l'école alternative alternative de la nouvelle terre c'est une conscience nouvelle à installer à instaurer parce que il ya beaucoup de choses en ce moment concrètement qui sont en train de se déconstruire puis s'il n'y a pas rien en parallèle qui se reconstruit on va être un petit peu dans le caca plus tard fait que c'est prendre place en soi en tant que parent c'est de choisir de se responsabiliser de se responsabiliser face à soi pour pouvoir accompagner notre enfant de lumière notre enfant qui a une énergie différente des anciens enfants on pourrait en reparler longtemps mais ça c'est tout ça se situe dans les plans énergétiques de l'enfant au niveau de leurs couleurs de leur aura de tout ça donc les accompagner pour qu'ils puissent maintenir leurs propres couleurs sans nécessairement être teintés des nouvelles d'être teintés de la société actuelle en fait des stéréotypes de la société donc ça prend du courage pour accompagner ces enfants là parce qu'ils ont plein d'étiquette de 1 de 2 ben de rester dans notre centre aussi ça s'apprend pour pouvoir mieux les accompagner revenir au point zéro mon chat est à côté revenir au point zéro et ben simplement apprendre à s'observer s'intérioriser pour faire la transition de quand on perçoit quelque chose on va traiter l'information puis on va être en mesure de à l'extérieur de nous mettre des choses en place qui vont aller dans le sens de ce qu'on a observé donc quand on s'observe dans quelque chose dans des émotions dans nos formes pensées dans puis le but ben c'est de s'incarner dans nos quatre corps physique émotionnel mental et spirituel donc pour moi c'est ça la multidimensionnalité il ya c'est beaucoup plus large que ça mais globalement en partant si le point de départ c'est de s'incarner dans nos quatre corps puis d'être en alignement avec cela c'est de ressentir des choses puis mettre des choses à l'extérieur de nous pour aller dans le sens que de ce qu'on veut attirer par rapport à ce qu'on commence sans donc mettre des limites se choisir soi-même d'abord pour pouvoir avoir une vie qui est en corrélation avec notre essence donc ça passe par la réconnexion à soi reconnaissent la réconnexion à notre souffle à notre corps à notre esprit tout ça donc tu sais quand on parle de l'âme et de l'esprit c'est plus au niveau de l'invisible que ça se passe c'est un peu ça ma spécialité par contre ben l'âme et l'esprit ne sont pas dissociés du corps parce que quand il dit cette dissociation bien c'est là qu'il peut avoir mille une répercussions donc de s'observer aussi ça peut amener une forme de lucidité pour être en mesure d'accompagner nos enfants de les écouter de les voir simplement tels qu'ils sont même s'ils sont différents même s'ils ont plein d'étiquettes même si les étiquettes sont là pour aller dans le même sens de ce que la société veut de nous puis quand on commence à réfléchir à ça à s'observer là-dedans observer notre enfant là-dedans dans ce qu'il est je suis pas certaine de je suis pas certaine que l'étiquette va être maintenue dans le temps parce que quand on observe notre enfant puis qu'on l'accepte tel qu'il est dans ses choix dans ses décisions tout ça ben l'étiquette disparaît c'est nous qui en tant qu'adulte qui avons des résistances des blocages parce que tout ce qu'on a connu ben c'était axé sur la société puis ben eux sont là pour faire le pont pour nous faire réintégrer notre essence et nous aider à défaire ces barrières là qui nous empêchent de de d'accéder à notre plein potentiel en tant qu'humain je sais pas si ce que j'amène c'est ça se tient de vous parce qu'il y a beaucoup d'informations à transmettre puis tu sais en fait je souhaite simplement vous apporter le fait que ben tu sais on est dans un monde où il y a beaucoup de technologie et où on nous offre simplement une ou deux possibilités tu sais pour créer quelque chose ou c'est ça puis ben en fait notre âme elle est multidimensionnelle mais elle est aussi quand quand on est il y a une reliance entre nous et notre âme et notre esprit on a la capacité et l'intelligence innée pour créer tout le champ des possibilités donc les enfants aussi c'est ce qu'ils vont nous apprendre que tout est possible et quand on est connecté à notre âme notre esprit puis qu'on est connecté à notre intelligence innée on se rend compte que notre intelligence elle est différente de ce qu'on a appris puis des savoirs qu'on a puis qu'on sait pas d'où ce que de où ça part puis pourtant on a la connaissance sans même l'avoir appris dans les livres les enfants sont beaucoup comme ça et plus ils sont connectés à eux-mêmes plus ils ont cette intelligence là donc voilà je donc c'est de reconnecter à ses multiples potentiels qu'est ce que je peux vous apporter d'autre ben en fait tu sais se reconnecter à sa nature c'est de se reconnecter aux éléments c'est ce que se reconnecter à notre polarité féminine masculine en nous c'est se reconnecter à nos chakras à tous nos centres énergétiques de conscientiser qu'on n'a pas juste le corps physique mais qu'il ya plein d'autres couches qui nous entourent au niveau de notre aura et nos champs énergétiques qui ont des fonctions qui ont qui peuvent avoir plein de choses qui les encombre puis de les désencombrer ben ça fait que notre harmonie intérieure elle est plus facile à maintenir soit en tant que parent ou soit en tant que qu'enfant puis ben de faire une reliance entre le parent et l'enfant pour qu'ils puissent mieux se comprendre ben pour moi c'est quelque chose de gros c'est un apprentissage constant c'est une responsabilisation constante c'est un enseignement qui qui est pas nécessairement assez valorisé encore plus on en va de plus en plus par contre tu sais la communication non violente ont eu les programmations tu sais de montessori schneider schneider je sais plus c'est quoi comment le prononcer mais tout ce qu'est ce qui enlève de l'éducation bienveillante en fait c'est plein d'idéologie puis il ya certains humains qui vont aller vers une approche plutôt qu'un autre mais ça reste que ce sont des idéologies qui ont par rapport à ces enseignements là on va chercher les points qui avec nous vibre en fait parce qu'on vibre à l'intérieur quand on est connecté au niveau du coeur on vibre on ne subit plus notre vie on on la crée et le parallèle avec le fait de créer ce que j'offre comme en fait d'atelier c'est très différent de ce que je suis habitué d'offrir faut tout que je crée mon matériel pédagogique pour créer ces ateliers là et tu sais tantôt quand je vous parlais de l'infini des champs de possibilités ben en fait c'est ça on est tellement entassé dans des boîtes ce qu'on peut faire on a trois options seulement pour faire quelque chose qui pourrait en avoir mille options tu sais puis ben d'amener les gens on est on provient de la source la création on vient de quelque part comme nos enfants proviennent de nous on a créé la vie à travers nous pour les mettre les mettre en vie les amener à la vie sur terre et ben si on est coupé de notre création de notre créativité ça fait des petits blocages et ben d'avancer dans la vie d'avoir un émerveillement un tout qu'est-ce qui est l'aspect de l'émerveillement tu sais de cultiver ça chez les chez les enfants ben c'est ça qui vont qui va faire en sorte que de créer leur présent et leur futur ça va devenir plus facile tu sais puis si on regarde c'est juste en lien avec les tablettes tout ça les écrans ben clairement quand nos enfants écoutent ça puis là il n'y a pas de jugement dans ce que je dis c'est juste l'expérimentation que moi je fais à travers ça ben on leur offre simplement la dimension qu'ils ont devant les yeux alors qu'il y a beaucoup plus que ça quand on déconnecte l'enfant de ça puis qu'on lui offre un vaste champ de possibilités ben c'est là que leur créativité se met en oeuvre puis là on va remarquer tu sais que nos enfants à coudon ça leur tente plus de rien faire ça leur ils ont plus de motivation ben c'est ça faut repartir du point zéro et les amener à aimer créer quelque chose accès au niveau du coeur selon leur essence il y a plein de choses à créer puis à travers ça ben créer notre vie en joie c'est de retrouver l'émerveillement c'est un peu ça à travers l'aspect de créativité et de la joie si les enfants ont plein ou même les parents ok si vous avez votre enfant plein d'émotions qui vous submerge créer quelque chose de positif ça devient peut-être plus ardu puis positif je vais remettre donc d'aller explorer l'aspect émotionnel en eux dans leur corps physique émotionnel mental et spirituel émotionnel c'est les émotions le mental c'est toutes les ruminations mentales qu'ils peuvent avoir la spiritualité le corps spirituel en fait c'est celui qui cherche à s'incarner dans la matière qui perçoit des choses en leur potentiel extrasensorial donc on va aller voir vraiment cet aspect là d'extrasensorialité parce que ben nos enfants sont de plus en plus sensibles puis je pourrais vous expliquer pourquoi mais je vous je vais vous probablement vous l'expliquer en atelier donc d'aller démystifier tout ça donc s'incarner sur les quatre plans physique émotionnel mental et spirituel c'est un peu ça reconnecter à toutes ces parts là en nous pour enlever des pleures d'oignons des couches d'oignons qui nous empêchent d'avancer qui nous empêchent de qu'ils nous restent cristallisés dans le temps qui nous fait des blocages à l'évolution puis tout ça c'est plein plein de choses donc pour moi c'est super important sur le plan émotionnel de libérer d'accueillir pour pouvoir guérir donc on va enseigner l'an à l'enfant à aller à l'intérieur de lui pour utiliser son propre discernement sa propre lucidité puis d'aller voir en lui les deux polarités quand il peut vivre de la tristesse la colère ben de la tristesse la colère ben il ya l'autre opposé l'autre polarité qui est la la zénitude et la plénitude et la joie donc d'y apprendre que c'est correct d'avoir l'émotion négative pour pouvoir réintégrer l'émotion positive et unifier tout ça à lui le ramener dans son centre face à la tristesse par exemple et la joie de coexister avec les deux émotions qui sont là puis ben entraîner son cerveau aussi les parties de son cerveau qui cherche à maturiser sur le plan émotionnel pour pouvoir avancer bref j'ai quelque chose qui m'a passé entre temps d'aller unifier toutes ces parts-là en lui sans qu'il se sente moins bon parce que là il ya de la colère ou sans qu'il se sente trop bon parce qu'il ya trop de joie de prendre sa juste place dans sa vie puis les parents aussi pour amener des fondations solides à nos enfants ben ça passe aussi par l'intégration de nous même en tant que parents de d'aller revoir ces notions-là qui nous ont peut-être pas été apprises parce que dans le temps de nos parents c'était très différent puis voilà donc je dépose ça je faisais une vidéo pour vous expliquer davantage c'est quoi les ateliers créatifs c'est quoi créer enseigner harmoniser parce que oui on va aller aussi harmoniser on va apprendre à l'enfant et à l'adulte à revenir en lui pour s'harmoniser mais aussi en tout cas ça va être vraiment un beau planning je pense c'est vraiment un projet que je porte depuis la naissance de mon fils que je suis en train de mettre en place j'ai la possibilité avec la firme pilpas de de concrétiser ça d'avoir un endroit où on se sent bien où l'essence est remis de l'avant où l'amour de soi est remis de l'avant où la nature la nature physique et notre propre nature est remis de l'avant donc je pense que c'est un emplacement propice à l'évolution de tout être humain enfants, parents, adultes, animaux, tout ce qui est le vivant donc on retourne, on fait un retour à notre essence, à ce qui vibre avec nous ce qu'on souhaite émaner, ce qu'on souhaite concrétiser, ce qu'on souhaite avec notre relation parent-enfant donc ça va passer par des ateliers créatifs mais aussi notre planning ça va être vraiment on va prendre le temps et l'espace de se reconnecter à soi d'abord on va aller respirer dans notre corps, on va aller revenir, on va se ramener dans notre corps on va aller explorer l'aspect extrasensoriel puis on va aller libérer donc c'est ça donc avec les parents il y a vraiment quelque chose à faire pour venir faire un pont entre le parent et l'enfant de la nouvelle terre puis par rapport à l'enfant c'est juste de libérer parce qu'ils ont cette connaissance innée déjà de tout ce que les parents ont à réintégrer donc ils ont plein de connaissances puis c'est juste de les reconnaître dans leur potentialité donc voilà, l'accueil bienveillant de chacun, se déposer, respirer, se reconnecter à nos sens on en voit de plus en plus des enfants anxieux, des adultes anxieux à travers le métro boulot de dos puis en ce moment on nous demande vraiment de ralentir, de s'observer, de venir voir en nous ce qui peut bloquer pour avoir une vie alignée avec ce qu'on est autant pour le parent que l'enfant donc voilà, donc c'est ça si vous suivez, vous voulez aller suivre ma page c'est Marfière de Lumière ce que j'ai partagé comme contenu ça a toujours été plus en lien avec l'aspect de l'adulte ce que je vois, perçois en soins mais une fois de temps en temps ce que j'ai fait aussi c'est de parler des enfants puis c'est là en ce moment que je suis appelée à ramener cet aspect-là donc je vais partager de plus en plus avec ça je vais partager mes expériences avec les enfants dans le concret par rapport aux 10 ateliers qu'on va vivre ensemble puis voilà donc si vous avez des questions, écrivez-moi sinon vous pouvez, si c'est des questions, on est avec la ferme Pélipa, vous pouvez leur écrire on va mettre des descriptifs, des prix, des dates, puis tout ça donc c'est ça donc si vous êtes intéressés, faites-nous un coucou inscrivez-vous j'ai vraiment hâte d'avoir du fun, de vous accompagner, d'enseigner, de créer puis de voir aussi la nouvelle terre prendre forme aussi à travers le parent et l'enfant donc voilà, bonne journée c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti